bienvenue au webinaire d'aujourd'hui intitulé soumettre une demande de financement nouveau formulaire de la fondation td des amis de l'environnement destiné aux écoles mais aussi aux municipalités organisations et groupes autochtones nous sommes heureux de vous avoir avec nous afin d'en apprendre plus sur le nouveau formulaire de la fondation td nous partagerons aussi des conseils pour obtenir du financement pour vos projets d'éco-école le webinaire va être enregistré il sera mis en ligne alors ne vous inquiétez pas si vous êtes déconnecté je m'appelle ludivine et je suis une évaluatrice d'éco-école qui aidera avec les demandes scolaires pour la fondation td et aujourd'hui avec moi j'ai violène bonjour bonjour à tout le monde donc je suis violène pronovo je suis de la fondation td des amis l'environnement et puis je vais animer donc ce webinaire avec ludivine aujourd'hui et de mon mieux je vais tenter de répondre à vos questions à la toute fin du webinaire si vous en avez pour nous donc bon webinaire à tous merci d'être là donc avant de commencer j'aimerais aborder quelques points que pour que vous sachiez comment participer au webinaire d'aujourd'hui nous avons pris une capture d'écran d'un exemple de l'interface attendue que vous voyez vous devriez voir une barre de navigation comme celle ci dans le coin supérieur droit de votre écran vous écoutez en utilisant le système de haut parleur de votre ordinateur par défaut vous remarquerez qu'il ya un icône de microphone qui indique que les participants sont en silence vous aurez la possibilité de taper vos questions dans le volet questions du panneau de configuration vous pouvez envoyer vos questions à tout moment pendant la présentation et nous nous efforcerons d'y répondre à la fin de la présentation vous remarquerez également un icône de clavardage qui s'active quand nous partageons quelque chose comme un lien internet donc bienvenue à notre webinaire et encore merci d'être avec nous aujourd'hui donc voici l'ordre du webinaire l'ordre du jour du webinaire tout d'abord nous examinerons des critères importants d'éligibilité lorsque vous demandez du financement à la fondation ensuite nous explorerons le nouveau formulaire de la fondation nous présenterons également quelques idées de projets scolaires et les critères correspondants pour la demande nous continuerons avec des conseils pour réussir et les prochaines étapes nous finirons avec une sanction une session interactive de questions et réponses durant laquelle vous pourrez poser vos questions grâce à l'icône de questions et nous répondrons en direct afin que tout le monde entende la réponse nous avons hâte de vous présenter le nouveau formulaire de la demande de financement de la fondation alors commençons dès maintenant nous allons tout d'abord mettre en avant quelques considérations importantes avant que vous commenciez votre demande de financement pour votre projet scolaire la première étape avant de faire une demande et de déterminer si votre projet projet est éligible pour le financement ce nouveau formulaire de demande est pour les écoles élémentaires primaires et secondaires dans les systèmes scolaires privés publics et catholiques il est important de noter que les crèches garderies cégep ainsi que les universités et collèges doivent utiliser le formulaire général de la fondation la fondation soutient un large éventail d'initiatives environnementales avec comme focus principal les programmes d'éducation environnementale et d'espaces verts alors voici quelques exemples de projets éligibles qui sont populaires dans les écoles un verdissement de cours et classes en plein air jardin de papillons et programmes pollinisateurs projet de sciences citoyennes programme de recyclage et compostage programme éducatif en environnement en classe ou à l'intérieur et en plein air et si vous avez d'autres idées veuillez contacter votre directeur ou votre directrice régionale de la fondation afin de vous assurer que vous remplissez les critères d'éligibilité la deuxième étape lorsque vous vous préparez à soumettre votre demande et de déterminer le budget de votre projet et de vous assurer que les dépenses du projet sont éligibles les demandes de financement sont basées sur les besoins il n'y a donc pas de montant minimum ou maximum prédéterminé pour lesquels vous pouvez faire une demande cependant la majorité des subventions accordées par la fondation sont entre 2000 et 8000 dollars il y a aussi plusieurs dépenses qui ne sont pas admissibles comme par exemple l'aménagement paysagiste ou l'embellissement les équipements de terrain de jeu les conférences les prix et récompenses les dépenses engagées avant que la subvention ait été accordée et les infrastructures la troisième étape est de vérifier la date limite de soumission et celle de réponse aux demandeurs afin de déterminer l'échéancier de votre projet quand vous planifiez votre projet veuillez garder en tête que la fondation a mis en place des dates limites de soumission et de réponses pour différents moments de l'année toutes les demandes de financement sont examinées par l'un des six conseils consultatifs régionaux ces conseils de bénévoles sont composés d'employés de la fondation et de leaders environnementaux venant de communautés de la région pour assurer le traitement de votre demande dans des délais convenables veuillez vous référer aux dates à l'écran qui se trouve aussi sur le site internet de la fondation vous devez soumettre votre demande de financement avant que votre projet commence car la fondation ne peut financer les dépenses déjà engagées donc par exemple la prochaine échéance de soumission est le 15 janvier 2020 et tous les demandeurs reçoivent une réponse en avril 2020 cela signifie que toutes les dépenses engagées avant avril ne sont pas éligibles cependant s'il s'agit d'une deuxième phase d'un projet qui a déjà commencé vous pouvez faire une demande si cette phase ne commence pas avant avril 2020 finalement la quatrième étape est de vous préparer à soumettre en ligne votre demande de financement et le budget de votre projet toutes les demandes de financement doivent être soumises en ligne une fois soumise avec succès vous recevrez une confirmation automatique par courriel il est aussi important de noter que tous les demandeurs tous les demandeurs doivent joindre un budget à leur formulaire de soumission ce qui peut être téléchargé sur le site internet de la fondation veuillez noter que la fondation vient d'adopter une nouvelle plateforme de gestion des demandes de financement à partir de 9 novembre 2019 toutes les organisations devront créer un nouveau compte en utilisant le lien créer un mot de passe nous allons maintenant passer en revue le nouveau formulaire de soumission et je vais passer la parole à violette oui donc bonjour tout le monde de nouveau donc dans un premier temps lorsque vous accédez au formulaire comme l'a mentionné ludivine donc vous allez devoir créer un nouveau mot de passe donc c'est en cliquant sur le lien mot de passe donc ça va vous permettre aussi de pouvoir créer un nouveau compte donc étape numéro 2 donc après avoir cliqué sur créer votre mot de passe nous allons à l'étape numéro 2 qui consiste à s'inscrire donc ici vous allez devoir noter que tous les demandeurs à l'exception des municipalités des groupes autochtones et de certaines écoles donc tous les demandeurs doivent fournir un numéro d'enregistrement valide ce numéro d'enregistrement que l'on nomme aussi numéro de charité est composé de neuf chiffres suivis par rr et de quatre autres chiffres à la fin donc si vous faites une demande en tant qu'école élémentaire primaire ou secondaire vous devrez fournir ce numéro d'enregistrement vous pouvez voir aussi que sur les au niveau des renseignements sur l'inscription vous devriez inscrire vos prénoms nom numéro de téléphone adresse électronique vous devrez aussi créer un mot de passe à cette étape ci donc la prochaine étape consiste maintenant à vérifier votre adresse courriel un coup que vous aurez complété l'étape 2 je suis désolée j'ai des problèmes avec le changement des diapositives donc vous allez vous allez recevoir un courriel qui va vous être envoyé automatiquement à votre à l'adresse courriel qui a été entrée antérieurement donc on vous invite à chercher dans votre boîte courriel si vous ne trouvez pas ce message aller consulter dans votre boîte de courrier indésirable ou encore vos courriels vous pourriez désolé vous pouvez maintenant commencer votre demande donc c'est très important tout d'abord de lire toutes les informations qui sont inscrites sur cette page et ensuite vous cliquez sur commencer une nouvelle demande à la fondation td des amis de l'environnement tout d'abord vous devrez entrer les coordonnées du contact ce qu'on entend par contact ici c'est vraiment la personne qui est responsable du projet donc ce contact doit être différent du contact administratif de l'école que vous allez devoir entrer plus tard donc à cette étape ci le responsable du projet ça peut être vous ça peut être une autre personne le directeur ou la directrice le directeur directrice adjointe de l'école ces informations nous devrons les entrer à une étape suivante tous les responsables de projet donc doivent être des employés de l'école c'est très important on reconnaît qu'il est important d'impliquer la communauté et d'autres d'autres organismes dans les projets scolaires cependant c'est très important que la responsabilité soit menée par du personnel de l'école finalement j'attire votre attention sur un élément qui est très important c'est que l'adresse courriel que vous allez fournir en lien avec le responsable du projet doit être une adresse courriel qui va être révisée sur une relativement fréquemment et ce même durant les mois d'été la raison pour laquelle on demande ça c'est parce qu'il va y avoir de futures communications avec vous dans les prochains mois en lien avec votre demande de financement et nous voulons bien sûr nous assurer que vous allez avoir accès à ces différentes communications là qui peuvent s'avérer très importantes pour l'obtention de votre financement parfait donc maintenant c'est les informations sur l'organisme dans ce cas-ci l'organisme c'est votre école donc vous allez rentrer le nom de l'école son adresse site internet les réseaux sociaux etc etc toutes les informations qui vous sont demandées auxquelles vous avez des réponses ensuite si on passe à la prochaine diapo c'est à cet endroit-ci que vous allez entrer donc les coordonnées on revient désolé du directeur ou de la directrice ou du directeur ou directrice adjointe à l'école donc il s'agit du personnel administratif maintenant donc la partie la plus intéressante de notre formulaire bien sûr c'est celle où vous nous présentez votre projet donc c'est ici que vous allez entrer tous les détails relatifs à votre projet nous avons pour vous une recommandation c'est à vous de voir si vous voulez procéder de cette façon vous pouvez lire les questions et consulter utiliser un document word pour rédiger toutes les réponses à ces différentes questions tout d'abord pour ensuite les copier et aller les coller dans le formulaire directement ça peut éviter si jamais il y avait un problème un problème de connexion quoi que ce soit avec le site avec votre réseau internet que vous perdiez en cours de route les différentes réponses à vos questions cependant vous pouvez très aisément répondre directement aussi dans le formulaire ce que vous pouvez voir ici c'est on vous montre que en cliquant sur le champ en bas à droite de chacun des petites cases vous pouvez élargir les cases c'est aussi très important aussi quand vous remplissez vos réponses de respecter le nombre limite de mots qui sont imposés sinon vous pourrez pas compléter votre demande et nous allons manquer certains paragraphes ou certains mots à ce niveau là donc nous allons poursuivre avec toujours des détails de la demande donc ici c'est ce qui est très haut budget tout d'abord vous devrez entrer le montant total du budget de votre projet donc ça inclut d'autres sources de financement et ensuite vous allez devoir entrer le montant de votre demande donc quel montant vous demandez à la fondation il est très important que ce montant soit le même que celui qui est dressé sur votre feuille de budget la feuille de budget vous allez pouvoir la télécharger directement dans le formulaire c'est un document excel que vous allez remplir où vous allez dresser les différentes dépenses pour lesquelles vous demandez du financement à la fondation td 10 amis de l'environnement ce montant là donc je le répète doit être le même que celui qui est indiqué dans le formulaire c'est très important ensuite ce formulaire est excel ce document excel avec votre budget il va y avoir une étape qui va vous permettre de pouvoir de pouvoir l'intégrer à votre à votre demande de financement en ligne je vous signale aussi si vous regardez en bas du formulaire donc il ya un petit carré un petit rectangle vert il écrit enregistrer et continuer vous pouvez à tout moment donc enregistrer votre demande et vous pouvez même sortir un coup vous avez enregistré vous pouvez sortir du formulaire et retourner plus tard sans aucun problème donc c'est ici que le budget dont je vous parlais plus tôt vous allez pouvoir télécharger ce document excel c'est aussi ici que vous allez pouvoir le téléverser dans votre dans votre formulaire en ligne directement donc il ya d'autres documents aussi qu'on vous demande d'inclure tout d'abord c'est très important d'avoir une lettre d'autorisation une permission de votre direction d'école en ce qui a trait au projet à la demande que vous faites à la fondation ensuite tout dépendamment de la nature de votre projet on pourrait vous demander de nous fournir notamment une liste détaillée des végétaux que vous comptez planter et financer avec le financement de la fondation prenez note que l'on priorise à cette étape-ci tous les végétaux qui sont dits indigènes aussi on pourrait vous demander de la documentation sur sur le site donc des plans donc qui sont sont pour un projet qui serait de nature notamment une place en plein air ou encore si vous êtes pour vraiment faire construire un jardin ou quelque chose comme ça donc si vous avez des plans c'est quelque chose de très apprécié que vous puissiez nous les fournir à cette étape-ci et puis aussi bien vous avez l'opportunité de pouvoir intégrer la documentation supplémentaire donc si vous avez des études des rapports des photos que vous aimeriez nous partager avec votre demande c'est possible aussi de désintégrer j'aimerais aussi vous donner quelques petits avant qu'on passe à cette dernière à cette diapo là qui finalise pratiquement le formulaire de demande qu'est ce que vous devriez intégrer dans votre demande j'ai oublié de le préciser antérieurement mais quand vous nous parlez de votre projet vraiment focusser sur quel est son objectif quel est son échéancier et quelles sont les activités qui sont prévues bien sûr comme je le mentionnais vous avez un nombre restreint de mots que vous pouvez entrer dans chacune des cases pour les différentes questions cependant de votre mieux essayez de nous donner un maximum de détails pour qu'on puisse faire se faire une bonne idée de c'est quoi la nature de du projet que vous voulez mener et de quel en sera son impact aussi il est très important de nous parler de quelle façon ce progrès ce projet là va s'intégrer au curriculum aux différentes matières et aux objectifs pédagogiques ou d'apprentissage que vous avez dans votre milieu donc ça va ajouter vraiment beaucoup de substances à votre demande et à votre projet donc maintenant ce que vous voyez à l'écran c'est quand vous arrivez donc presque à la fin du 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 processus de soumission de votre demande il y a cette cette fiche d'attestation donc tout d'abord vous savez à la fondation tdm l'environnement on interdit la discrimination qui est basée sur la race l'origine nationale ou ethnique la couleur la religion l'âge le sexe l'orientation sexuelle le statut marital le statut familial le statut de vétéran les handicaps ou tout autre caractéristique protégé par la loi donc vous devrez cocher que vous confirmez que vous vous attestez à tout cela aussi on va vous demander où vous voyez c'est écrit en rouge encore une fois de nous confirmer que l'adresse courriel que vous avez fourni au niveau du responsable de projet que c'est une adresse qui va être consulté fréquemment notamment pendant les mois d'été et les mois de vacances les périodes de vacances c'est extrêmement important pour nous parce que je le répète on va avoir de futures communications avec vous et d'ici à ce que le comité consultatif se réunissent pour prendre des décisions sur les différents projets qui ont été présentés à la fondation on pourrait vouloir communiquer avec vous pour vous demander des informations ou des documents manquants et nous allons vous donner pour ce faire des délais des dates limites pour nous soumettre ces informations là donc si vous manquiez ce courriel là ça serait ça serait un peu dommage donc voilà vous donc vous confirmer tous les autres points qui sont à cette page donc maintenant vous avez cliqué sur soumettre et voilà ça nous ça vous mentionne que vous avez une demande incomplète qu'est ce que ça signifie ça c'est que peut-être certains champs donc certaines questions auxquelles vous avez vous n'avez pas répondu vous n'avez pas répondu adéquatement donc ça va être indiqué en rouge puis on vous demande bien sûr donc de vérifier tout ça de réviser votre demande pour s'assurer de répondre à toutes les questions un coup que vous aurez vous serez assuré d'avoir répondu vraiment toutes les questions vous pourrez soumettre votre demande donc vous allez cliquer sur soumettre et vous allez ce que ce qui va vous apparaître en fait ça va être un document de révision de votre demande de votre demande ce qui vous permet de pouvoir toute la relire avant de soumettre votre demande à cette étape-ci encore une fois vous pouvez décider de simplement enregistrer votre demande si vous voulez y retourner dans le futur mais si vous décidez de la soumettre vous ne pourrez pas y retourner donc encore une fois assurez-vous ici que toutes les informations sont complètes et correctes donc vous allez maintenant cliquer sur le bouton soumettre et voilà votre demande de financement a été soumise à la fondation td disamine l'environnement je vous rappelle que la date limite est le 15 janvier 2020 donc là vous voyez un résumé du processus de soumission avec les dates limites dont violaine a parlé à vous voyez qu'on a deux vagues de soumission dans l'année une dont la date limite est le 15 janvier et l'autre le 15 juillet je vais insister à nouveau comme violaine a déjà fait mais c'est vraiment important vous devrez vérifier vos courriels pour d'éventuelles correspondances de la part de la fondation et et surtout quand par exemple vous voyez que la date de soumission est le 15 juillet ça va être d'autant plus important pendant les mois les mois d'été comme nous en avons parlé il se peut qu'ils vous demandent d'envoyer des informations supplémentaires ou des informations que vous avez oublié de fournir lors de votre demande ce qui d'ailleurs une autre raison pour bien vérifier votre demande avant de la soumettre à la fondation alors maintenant qu'on vous a un peu guidé au travers de tout processus de soumission on aimerait vous donner quelques idées de projets en espérant que ça va vous inspirer pour vos propres projets dans vos écoles donc nous allons maintenant nous allons maintenant passer en revue quelques idées de projets et les critères pour ces projets par rapport à la demande de financement sachant que si vous allez sur site internet de la fondation tous les critères pour tous les types de projets sont aussi listés en détail et nous vous recommandons de fortement les lire avant de faire une demande de financement les projets que nous allons vous présenter aujourd'hui lors du webinaire sont pour des écoles de l'Ontario car c'est là que éco-école est actuellement basé mais ces projets sont bien sûr applicables dans tout le Canada où que vous soyez alors le premier type de projet que nous allons présenter est un projet de jardin communautaire à l'école ces projets doivent se focaliser sur au moins un problème environnemental et ils devraient impliquer la communauté locale comme par exemple d'autres écoles locales, des groupes autochtones, des personnes âgées, des familles ou la communauté en général donc dans l'exemple que vous voyez à l'écran sur la photo il s'agit de l'école catholique secondaire Holy Cross à Peterborough en Ontario qui a formidablement donné plus de 2300 kg de produits issus du jardin communautaire de leur école à des partenaires communautaires de leur région et maintenant je vais laisser Violaine présenter les critères par rapport à ce que vous présentez Oui, donc lorsque vous présentez un projet de jardin communautaire à l'école au jardin scolaire donc quels sont les éléments à garder en tête, quels sont les éléments que nous aimerions voir inclus à votre demande parce que nous il faut garder en tête que lorsqu'on lit une demande de financement on a beaucoup de questions on veut s'imaginer c'est quoi ce projet-là, qu'est-ce qui a déjà été fait en lien avec ça, qu'est-ce qu'ils veulent faire quels en seront les impacts qu'on crée sur le terrain donc donner un maximum de détails donc en ce qu'à créer un jardin scolaire, est-ce qu'il va y avoir des ateliers ou une composante éducative qui va être mise en place en lien avec ce projet-là Est-ce que le jardin sera accessible pour les personnes avec des handicaps ou à mobilité réduite donc pour nous c'est très important de prendre ça en considération parce qu'on ne sait jamais quand il peut y avoir des participants ayant besoin d'un accès particulier donc au site du jardin Quel est le plan d'entretien durant l'année scolaire, est-ce que ce sont les élèves, est-ce que c'est des élèves et du personnel des élèves et leurs parents, d'autres membres de la communauté ou encore un organisme qui va venir en prendre soin et surtout pendant les mois d'été donc ça c'est un peu le défi qu'on rencontre avec les jardins scolaires c'est les fameux mois d'été comment que ce jardin-là va continuer à fonctionner parce que bien sûr c'est le moment souvent où il a besoin de plus d'entretien puis on débute les récoltes aussi, etc. Pour les nouveaux jardins donc si vous êtes pour créer un nouvel espace jardin sur le terrain de votre école est-ce que vous avez reçu l'autorisation de la commission scolaire ou du propriétaire foncier pour utiliser ce terrain-là Je vous ramène au formulaire auquel on a passé à travers tantôt lorsqu'il y avait différents documents que vous pouviez téléverser pour intégrer à votre demande Si vous êtes pour occasionner une modification sur le terrain de l'école ça serait apprécié d'avoir donc une lettre de la commission scolaire ou du propriétaire foncier autorisant donc la création de ce jardin-là Si vous plantez des fruits et des légumes, comment allez-vous utiliser les récoltes ? Est-ce qu'elles vont être partagées entre les élèves qui vont les rapporter à la maison ? Est-ce qu'elles vont être cuisinées par les élèves qui participent au projet ? Est-ce qu'elles vont être données à un organisme communautaire comme l'exemple que nous a fourni Ludivine ? Ensuite, au sein de l'école, qui va profiter de ce jardin ? Est-ce que ce sont tous les groupes scolaires, toutes les classes ? Est-ce que ce sont des classes spécifiquement spécifiques ? Est-ce que ce sont tous les enseignants auxquels vous allez donner accès à ce jardin ? Ou encore, c'est un groupe restreint d'enseignants impliqués qui va en profiter ? Est-ce qu'il va y avoir des membres de la communauté qui vont être impliqués dans ce projet ? Par exemple, est-ce qu'il y a des groupes autochtones qui sont à proximité de votre école avec qui vous êtes désireux de créer une collaboration ? Ou encore, est-ce que vous allez travailler avec un organisme environnemental local ou un organisme horticole qui va venir prêter main-forte ou participer à l'élaboration de ce projet ? Il y a aussi une question assez importante à se poser, parce que parfois on trouve bien intéressante l'idée de mettre en place un jardin, mais est-ce que le personnel de votre école a l'expertise pour bien mener ce projet ou est-ce que vous allez devoir compter sur une aide extérieure ? Parfois, ça peut être une aide extérieure qui vous permet simplement de pouvoir lancer le projet qui va vous donner les outils pour qu'ensuite vous puissiez par vous-même assurer la pérennité de votre projet. Donc, voici tous les éléments qui concernaient les projets en lien avec les jardins scolaires. OK, merci Violaine. Donc, nous allons maintenant parler de projets d'éducation environnementale. Ces projets doivent se focaliser sur de l'information qui est appropriée pour l'audience cible en combinaison avec un atelier ou un composant éducatif et interactif. Donc, dans l'exemple que vous voyez à l'écran, vous pouvez voir des enfants de l'école publique Bedford, de Stratford en Ontario, qui a créé une école forestière pour favoriser la prise de conscience, la connexion avec la nature et l'intendance environnementale de leur communauté. Alors, dans ce projet, ils ont eu 112 élèves de maternelle et 40 élèves de troisième et quatrième année qui sont allés à l'école forestière où ils ont été immergés dans la nature pour apprendre sur des sujets du curriculum tout en faisant la promotion de la protection du monde naturel. Donc, quand vous remplissez une demande de financement en lien avec un projet en éducation environnementale, quels sont nos conseils pour vous? Donc, tout d'abord, se demander est-ce qu'il y a des liens avec le curriculum? Donc, et quels sont-ils? Donc, il est important de décrire ces liens dans votre demande. Quels sont les objectifs du programme éducatif? Où est-ce que je veux amener les élèves avec ce projet-là? À quoi est-ce que je veux les faire réfléchir, etc.? Est-ce qu'il s'agit d'éduquer au sujet de problèmes environnementaux significatifs pour la communauté locale? Ou encore, est-ce que j'aborde des questions qui sont plus d'ordre international? Dans ce cas-ci, on priorise, bien sûr, les projets qui vont permettre aux élèves de pouvoir quand même focusser sur des éléments qui sont près d'eux. Donc, c'est de vraiment essayer d'adopter une approche qui va ramener les questions environnementales sur des éléments qui sont près des élèves. Aussi, on peut se demander est-ce que le savoir autochtone va être intégré à ce projet-là? Quelles vont être les approches qui vont être mises de l'avant? Notamment, ce qui est toujours très intéressant, c'est de pouvoir intégrer des savoirs pratiques ou encore d'amener les élèves à poser des gestes concrets pour l'environnement dans le cadre de projets en éducation environnementale. OK. Le troisième type de projet pour lequel vous pouvez demander du financement est une classe en plein air. Alors, ces projets doivent démontrer les bénéfices d'en avoir une pour l'école et comment l'ensemble de l'école et possiblement la communauté utilisera cet espace pour participer à l'apprentissage environnemental et dispenser les matières régulières. Alors, dans cet exemple, sur la photo, vous voyez l'école catholique Saint David de Sudbury, en Ontario, qui a créé un espace d'apprentissage en plein air sur la propriété de l'école. Et cet espace a permis à l'école d'offrir un espace sécuritaire pour jouer, apprendre et explorer. Donc, maintenant, lorsque vous remplissez votre demande pour une classe en plein air, voici les réponses aux questions qui devraient être fournies. Donc, comment est-ce que votre école et ou la communauté est-elle impliquée dans la construction de la classe en plein air? Donc, est-ce qu'on a impliqué des enseignants? Est-ce qu'on a impliqué des parents, des élèves ou encore d'autres membres de la communauté? Est-ce que vous avez, encore une fois, puisque l'on va apporter des modifications sur le terrain de l'école, est-ce que vous avez reçu l'autorisation de votre conseil ou votre commission scolaire? Donc, cette autorisation devra être téléversée dans le formulaire en ligne de votre demande. Une classe en plein air, donc le but, c'est bien sûr de dispenser des cours et des ateliers, de mener des activités. Donc, nous voulons en avoir la description. On veut savoir à quoi est-ce qu'elle va servir, cette classe en plein air. Ça peut être sur les heures d'école, les heures de classe, mais bien sûr aussi à l'extérieur des heures de classe. Est-ce qu'elle va être utilisée par la communauté, etc. Comment les enseignants vont-ils être encouragés à utiliser cet espace? Donc, comment est-ce qu'on va s'assurer qu'il sert finalement aux besoins de la communauté scolaire? Et est-ce qu'un espace sera réservé pour s'asseoir en cercle de partage? Donc, ça, ça peut être quelque chose de très intéressant aussi, puisque ça permet d'adopter d'autres formes, d'autres approches pédagogiques et d'apprentissage avec les élèves. Aussi, un élément très important, c'est de vous assurer que des matériaux naturels sont le plus possible utilisés dans les espaces de classe en plein air. On peut vous donner l'exemple de des pierres ou encore des rondins pour s'asseoir. Maintenant, le prochain exemple de projet que la Fondation finance est la plantation d'arbres ou les projets de verdissement. Ces projets doivent se focaliser à impliquer la communauté en tant que bénévole. Et de plus, il est important de noter qu'il est requis d'utiliser des espèces indigènes de plantes. Alors, sur cette photo, vous pouvez voir l'école publique de Brampton, en Ontario, qui a planté cinq arbres et a créé un jardin pollinisateur pour attirer les pollinisateurs tels que des papillons et des abeilles. Le jardin pollinisateur fournit également un habitat naturel pour les papillons et les abeilles tout au long de l'année. Alors, ce qui est bon à savoir, c'est que si vous participez à ce webinaire parce que votre école commence tout juste à penser à des projets potentiels, veuillez noter que vous devez être plus avancé dans le processus pour pouvoir faire votre demande et que vous devez avoir obtenu l'autorisation de l'école pour les plans développés. Et seulement ensuite, vous pourrez soumettre votre demande à la Fondation. Donc, lorsque vous remplissez une demande pour une plantation d'arbres ou encore un projet de verdissement, les réponses aux questions suivantes devraient être fournies. Donc, quelle est la nécessité de mener maintenant ce projet et à cet endroit précisément? Donc, ce que l'on entend par cette question-là, c'est quel est le problème ou le défi environnemental qui est rencontré, que ce soit dans votre cours d'école, en devanture d'école ou quoi que ce soit, etc. Donc, quel est le besoin? À quel besoin est-ce que ça va répondre? Est-ce que l'école a obtenu l'autorisation de planter de la part de la commission scolaire, encore une fois? Et comment est-ce que le site et les arbres vont être entretenus? Ça, c'est encore une fois extrêmement important. Au même titre que pour un jardin scolaire, des végétaux ont des besoins aussi. Les plantations d'arbres ou des plantations d'autres types de vivaces ou d'arbustes ont besoin d'être entretenus pour en assurer la survie et la pérennité. Donc, dressez-nous un plan de… quel sera le plan d'entretien pour ces végétaux? Et êtes-vous bien épaulé aussi pour les questions techniques entourant ce projet? Donc, souvent, ces projets-là, ce n'est pas tout le temps le cas, mais souvent vont impliquer du désasphaltage, l'élaboration de plants, le choix des espèces. Donc, peut-être que ce n'est pas votre expertise, donc c'est de nous démontrer comment vous allez aller chercher cette expertise-là. Est-ce que c'est auprès d'un organisme environnemental? Est-ce que vous avez peut-être un membre du personnel qui est très bon dans ce domaine-là? Ou encore un parent impliqué qui peut vous donner un coup de main, qui détient cette expertise-là? Encore une fois, vous allez devoir fournir une liste détaillée des plantes dans votre demande, avec le détail des plantes indigènes, qui sont ici priorisées. Puis aussi, vous pouvez nous ajouter les raisons pourquoi vous avez choisi ces espèces-là. Donc, est-ce que c'est pour augmenter la quantité de pollinisateurs, donc attirer les insectes? Est-ce que c'est pour créer de l'ombre? Est-ce que c'est pour contribuer à l'absorption des eaux de pluie, etc., etc. Ok, le prochain type de projet que vous pouvez soumettre est un programme de recyclage et compostage. Alors, les demandes pour ce type de projet doivent inclure des informations sur comment l'école va encourager le recyclage et le compostage au sein de l'école. Et l'accent doit être mis sur la portée du programme et comment l'école va mesurer son efficacité. Donc là, par exemple, sur cette photo, vous pouvez voir l'école catholique élémentaire Saint-Alfred à Mississauga, en Ontario, qui a créé un programme de lombri-compostage. Les élèves de la communauté scolaire vivent principalement en appartement et n'ont pas toujours l'opportunité de faire du compostage à la maison. L'école a donc équipé chaque classe avec son propre bac de lombri-compostage. Afin d'aider les élèves à comprendre l'impact du compostage sur l'environnement, des ateliers ont été animés dans chaque classe. Et le compost récolté a été utilisé pour fertiliser des arbres nouvellement plantés. Donc, quels sont nos conseils pour une demande en lien avec des programmes de recyclage et compostage? Bien, tout d'abord, comment est-ce que l'école compte éduquer les élèves et le public pour les encourager à recycler et composter? Donc, comment est-ce qu'on pourra s'assurer du succès de votre initiative? Comment impliquerez-vous les élèves dans le projet? Parce que pour nous, c'est extrêmement important que les élèves soient impliqués. Pour tout projet, de toute façon, qui prend place dans une école, c'est extrêmement important que les élèves y prennent part. Puis, bien sûr, encore une fois, ça nous assure aussi de la pérennité du projet. Si l'installation de poubelles, de recyclage, de compost fait partie du projet, quel est le plan d'entretien pour pérenniser encore une fois votre initiative? Donc, qu'est-ce qui va être en charge de les vider, de les nettoyer, etc., etc.? Si vous postez sur le plan d'entretien organique, vous allez, en bout de ligne, avoir un extra qui est le compost et vous devrez vous en débarrasser ou l'utiliser. Donc, vous pouvez nous décrire de quelle façon ce sera fait. Merci, Violaine. Donc, nous allons maintenant vous présenter quelques conseils pour réussir, justement, votre demande de financement. Alors, lors de la phase de planification, ces conseils seront importants pour le succès de votre projet. Alors, tout d'abord, obtenir l'autorisation. Vous devez prouver que vous avez obtenu l'autorisation du conseil ou de la commission scolaire pour tout projet qui implique une infrastructure ou la modification du terrain de quelque façon que ce soit. Et les demandes de financement qui ne seront pas approuvées sans cette autorisation. Donc, c'est très important de vous assurer que vous avez bien joint l'aide d'autorisation dans votre demande. Ensuite, pensez à l'objectif éducatif de votre projet. Décrivez comment le projet sera utilisé pour soutenir l'enseignement et l'apprentissage dans votre école. Donc, par exemple, comment est-ce que les enseignants seront encouragés ou formés pour utiliser une classe en plein air ? Ensuite, pensez à l'avenir. On a parlé plusieurs fois de la pérennité du projet. Comment la pérennité sera-t-elle assurée au fil du temps ? Un autre conseil important pour réussir est d'impliquer la communauté de votre école. Consultez les enseignants et les élèves lors de la conception du projet. Et enfin, si vous avez des questions, contactez votre responsable régional de la fondation pour lui demander des conseils sur le plan de votre projet. Ils seront très heureux de répondre à votre question. Alors maintenant, on va parler des prochaines étapes. Maintenant que vous avez écouté ce webinaire et si vous vous sentez prêt à soumettre votre demande, nous allons vous guider au travers des différentes étapes et voir qu'est-ce qui s'en vient. Alors, étape 1, on en a déjà parlé, mais prenez le temps de relire les questions de la demande et les exigences du projet. C'est très important. Ensuite, deuxième étape, montez une équipe pour vous aider avec le processus de demande de financement, la mise en place du projet, le rapport d'impact qu'on vous demandera ensuite et la gestion du projet. Troisième étape, regardez les dates limites pour effectuer une demande de financement et aussi celles où les réponses aux demandeurs seront transmises. Et ensuite, planifiez en fonction de votre projet. Quatrième étape, donnez-vous le temps de compléter la demande et toute la documentation requise. Et enfin, dernière étape, commencez votre demande de financement. Alors voilà, ceci nous amène à la fin de notre présentation. Nous allons maintenant répondre à vos questions. Alors, comme on l'a précisé au début du webinaire, vous pouvez poser vos questions en cliquant sur l'icône avec le point d'interrogation et entrer vos questions dans le champ de texte. Ensuite, nous allons lire les questions à haute voix et répondre pour que tous les participants entendent la réponse. S'il s'agit de questions sur la fondation et la demande de financement, je poserai les questions à Violaine qui essaiera d'y répondre. Si maintenant vous avez des questions sur EcoEcole, veuillez envoyer un courriel à info at ecoschools.ca et ils se feront un plaisir de répondre à vos questions. Alors maintenant, nous allons ouvrir vos questions. On a déjà quelques questions qui ont été posées au cours de la présentation. Est-ce qu'une tour de plantes, exemple Nutri Tower System, afin de pousser des plantes dans nos salles de classe est considérée comme un projet admissible? Donc bonjour, oui c'est Violaine, donc j'imagine que je peux tenter de répondre à cette question. Donc, ce projet pourrait être considéré éligible dans l'optique où il est mené dans le cadre d'un projet plus large en éducation environnementale. Je voudrais amener votre attention sur le fait que ce type d'initiative-là n'est pas exactement la même chose que les jardins qui pourraient prendre place à l'extérieur. Les jardins qui vont être menés à l'extérieur avec les élèves, il va y avoir un contact avec la nature qui va être un petit peu plus profond, si je pourrais dire d'une certaine façon, versus ce type de projet-là où on va faire pousser en classe les plantes. Donc oui, ça pourrait être éligible, mais il faudrait que ce soit vraiment supporté par un programme éducatif, donc qu'il y ait des ateliers, qu'il y ait vraiment un objectif d'éducation environnementale au-delà de faire pousser les plantes qui soient rattachées à ce projet-là. Ok, merci Violaine. Deuxième question. Où obtient-on le numéro d'enregistrement? Donc, juste pour simplement vous rappeler, le numéro d'enregistrement, ce qu'on appelle les numéros de charité. Ce sont des numéros qui sont octroyés par le gouvernement fédéral. Donc, c'est une démarche qui est assez complexe. Donc, mais vous, en tant qu'enseignant, en tant que personnel scolaire, où vous obtenez ces numéros-là, c'est auprès soit de votre direction d'école. Donc, soit que votre école détient un tel numéro, ou encore votre commission scolaire détient un tel numéro, ou encore, s'il y a une fondation rattachée à votre école ou à votre commission scolaire, elle devrait détenir un tel numéro. Cependant, je reviens sur un élément qui a été mentionné antérieurement. Certaines écoles, notamment au Québec et au Nouveau-Brunswick, et peut-être ailleurs au Canada, mais principalement au Québec et au Nouveau-Brunswick, ne détiennent pas ce numéro-là. Donc, dans ces cas, nous pouvons faire des exceptions, bien sûr, parce qu'on ne voudrait pas pénaliser ces écoles relativement à leur demande de financement. Merci. Une autre question, d'ailleurs, on a eu plusieurs questions sur le numéro d'enregistrement, donc c'est bien. Quel est le nombre limite de mots? Donc, le nombre limite de mots est vraiment en lien avec chacune des questions. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas vous le dire comme ça. Je ne connais pas par cœur, là, quelle est la limite de mots pour chacune des questions. Donc, c'est principalement lorsqu'il vient le temps d'écrire votre projet, dont son objectif, ses activités, etc., que vous allez être limité. Cependant, ne vous en faites pas. Il y a quand même un nombre de mots assez important pour pouvoir vous permettre de pouvoir décrire très en détail, donner suffisamment d'informations relativement à votre projet. Le nombre de mots, en fait, est inscrit dans chacune des cases. Donc, vous allez le voir, là, quand vous allez commencer à écrire dans les cases, va apparaître le nombre de mots qu'il vous reste, en fait, l'espace qui vous reste. Donc, vous pourrez vous diriger de cette façon-là. Merci. Pour la soumission du 15 janvier, vous vous attendez à un échéancier qui se termine lors de notre année scolaire? Donc, c'est une très bonne question. Je crois qu'on ne l'avait pas mentionné encore. Les écoles, on leur octroie deux ans pour réaliser leur projet parce qu'on est conscient que… Parce que généralement, c'est un an. Pendant très longtemps, ça l'était un an. Cependant, on a modifié ça pour les écoles. On vous octroie deux ans parce qu'on est conscient qu'il y a la période de l'été où il y a une certaine inactivité. Puis aussi, vous êtes quand même très occupé avec l'enseignement. Ça va vite au niveau du calendrier. Donc, on comprend que parfois, les projets aussi peuvent prendre du retard. C'est des choses qui arrivent. Donc, vous pouvez… Si vous vous croyez qu'en trois mois, en six mois, en un an, votre projet va être réalisé, vous indiquerez qu'il s'agit de la date finale de votre projet dans ce délai-là. Cependant, ça peut aller jusqu'à deux ans. Donc, on vous demande d'inscrire la date finale de votre projet en prévision. Si jamais, en cours de route, vous réalisez votre projet, et puis, bon, il y a des retards pour différentes raisons, on vous invite toujours à communiquer avec la direction régionale de la Fondation, donc avec moi ou mes autres collègues au pays, pour demander des extensions qui, généralement, sont octroyées. Parfait. Installer une fontaine d'eau dans le cadre de réduire les déchets peut être considéré comme éligible? Les fontaines d'eau, ce n'est pas évident, parce que ça demeure une zone grise. Dans l'optique où on est conscient que si on installe une fontaine d'eau, on peut entraîner des changements de comportement. Cependant, il demeure que c'est le genre de dépenses que l'on va considérer comme étant des infrastructures, d'une certaine façon. Donc, c'est une infrastructure de l'école, au même titre que l'on ne va pas financer des panneaux solaires, on ne va pas financer des toits verts ou encore des serres ou encore des remises, des pergolas, des choses comme ça qu'on considère faire partie vraiment de l'infrastructure, que oui, un lien avec le projet, qui est celui de réduire l'usage de bouteilles plastiques, de bouteilles d'eau à usage unique. Cependant, ce n'est pas nécessairement le genre d'élément qui va être éligible. Merci. Alors là, c'est notre dernière question. Donc, si vous avez encore des questions, il est encore temps de les poser dans la case des questions. Peut-on faire notre demande initiale au mois de juillet? Faire votre demande initiale au mois de juillet. C'est-à-dire que de faire une première demande au mois de juillet? Ça, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas si j'ai bien saisi la question. Je m'en excuse si ce n'est pas le cas. Donc, vous êtes invité à déposer un projet à n'importe quel moment de l'année. Ce n'est pas vrai. Je recommence. Vous pouvez déposer un projet le 15 janvier ou le 15 juillet, mais il n'y a pas d'ordre à suivre ou quoi que ce soit. Première fois que vous déposez un projet, ça peut être le 15 janvier, ça peut être le 15 juillet sans aucun problème. Il y a un élément que je voudrais amener à votre attention, parce que peut-être que certains se posent la question. Vous avez déjà déposé un projet à la fondation et ce dernier a été refusé. Il a été décliné. Quand est-ce que vous pourriez redéposer un projet? Donc, s'il s'agit du même projet, donc le projet que vous aviez déposé qui a été refusé, vous devez attendre un an avant de le redéposer. Cependant, si vous voulez présenter un projet différent, vous pouvez redéposer un projet à la vague de financement suivante, soit six mois plus tard sans aucun problème. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Là, non. Sur le clavardage des questions, on a juste ces questions-là. Par contre, si vous avez plus de questions sur le financement lui-même, vous pouvez voir sur le diapo qu'il y a une adresse tdfef.td.com. Là, vous pouvez poser toutes vos questions à ce niveau-là. Et je rappelle que si vous avez des questions sur EcoEcole, vous pouvez nous envoyer vos questions à info.ecoschools.ca. Pour ma part, peut-être que vous avez d'autres questions. Les questions vont vous apparaître en cours de processus. Vous allez penser à votre projet, puis vous allez avoir des questionnements. C'est vraiment de consulter le site Internet de la Fondation, là où vous pouvez, dans un premier temps, accéder au formulaire en ligne pour soumettre une demande. Mais aussi, c'est là que vous allez voir tous les types de projets qui peuvent être admissibles à la Fondation, et aussi les dépenses qui ne sont pas admissibles. Donc, c'est toujours important, avant de soumettre votre projet, de bien consulter tous ces éléments-là disponibles sur notre site Internet. Il y a aussi une section du site qui s'appelle « Questions courantes ». Un petit onglet que vous pouvez cliquer. Je vous invite à le parcourir, parce que vraiment, ce sont des questions qui reviennent très souvent, et vous allez peut-être y trouver réponse à vos questions. Et aussi, sous cet onglet-là, vous allez avoir différents éléments de réponse, dont plusieurs dont on a parlé aujourd'hui, relativement aux différents types de projets. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait voir, nous, dans votre demande? À quelles questions vous devriez répondre dans votre demande? Donc, tout ça, encore une fois, est disponible sur notre site Internet. Et finalement, vous avez aussi accès aux adresses courriels de vos directrices régionales de la Fondation sur notre site Internet. Donc, si vous voulez communiquer avec moi ou avec mes collègues, tout dépendamment où vous vous trouvez au pays, si vous avez des questions, justement, au niveau des dépenses éligibles, des projets éligibles, des questions de nature administrative, donc n'hésitez surtout pas. Et d'ailleurs, il y a une question qui est venue entre-temps. Oui. Violaine, une autre question, si ça ne te dérange pas. Aucun problème. Si la ville possède le terrain, doit-on demander à celle-ci? Donc, si la ville est le propriétaire foncier d'un terrain sur lequel vous voulez faire un jardin, vous voulez créer n'importe quoi, définitivement, vous devez leur demander la permission. Donc, optimalement, parce qu'en fait, il en va de la pérennité de votre projet, aussi de votre relation avec la ville, j'imagine dans cette optique. Donc, je vous inviterais à, encore une fois, donc, inclure une lettre d'autorisation à votre demande de financement. Et aussi, quand le terrain appartient à la ville, parfois aussi, ça peut être de voir de quelle façon eux peuvent peut-être collaborer à votre projet puis vous apporter un certain soutien. Donc, c'est la même idée comme ça. Merci, Violaine, et merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère qu'on a réussi à répondre à beaucoup de vos questions et que vous y voyez plus clair, et que surtout, vous êtes inspirés à nous soumettre, à soumettre des demandes de financement à la fondation. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a quoi que ce soit. Et ce webinaire sera en ligne. Donc, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou des gens qui pourraient être intéressés. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Et au revoir. Merci pour votre engagement environnemental et votre implication. Au revoir. Au revoir.